Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous partager avec vous une déclaration tapageuse, monstrueuse, d'une sœur, d'une femme noire, la 66e secrétaire d'état américain, donc la 66e ministre des affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, au nom de Condoleezza Rice. C'est incroyable. Je suis arrivé, quand j'ai écouté cette déclaration, j'ai eu la chair de poule. Et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle, je ne sais pas si vous allez partager cette idée, quand ces gens-là choisissent un ou une noire pour travailler avec eux, c'est que c'est un monstre. C'est qu'on en a fait, c'est-à-dire qu'une machine de guerre, de violence, de destruction, c'est incroyable. Madame Rice vous dit que les États-Unis, c'est-à-dire que pour elle, le prochain président américain, quel qu'il soit, quel qu'il soit, que ce soit Donald Trump ou que ce soit Kamala Harris, donc en janvier prochain, ce qui va prendre le pouvoir, il doit savoir une chose, qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire que ça ne se discute pas, il n'a pas le choix que de s'ingérer dans les affaires internes d'un État souverain, des États souverains. Je signale au passage que Condoleezza Rice ne soutient pas Donald Trump, elle soutient Kamala Harris. Elle est républicaine, elle n'est pas neutre, mais elle soutient Kamala Harris. Donc, là, elle vient avec une déclaration que j'ai trouvée ridicule pour une femme de son État, de son niveau. Elle est docteure en sciences politiques. Elle a été brillante à l'école. Elle te parle couramment le russe, l'anglais et autres. Elle dit que les États-Unis doivent s'ingérer. En tant que grande puissance, ils ne peuvent pas ne pas s'ingérer dans les affaires du monde. Ne peuvent pas ne pas contrôler le monde. Oui. En tant que grande puissance, donc, elle pense que les États-Unis ont le droit de violer la charte de l'Organisation des Nations Unies. Aïe, j'y reviens. C'est ça ce qui apparaît visiblement. Nous avons, en tant que grande puissance, nous avons le droit de violer la charte de l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'une grande puissance, we don't mind only our own business. On ne doit pas s'occuper que de nos affaires. On doit s'occuper des affaires des autres. Alors, jusque-là, bon, même si on doit s'occuper des affaires des autres, très bien, on doit s'ingérer, c'est bien. OK. On accepte là, on suppose, acceptant ça. Mais comment s'ingérer dans les affaires des autres ? Par la force. Parce qu'elle dit, ça doit se faire en renforçant notre industrie de défense, c'est-à-dire militaire. Et oui, ça doit se faire en renforçant, en fabriquant plus des armes. Si vous fabriquez des armes, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire les guerres. Donc, en faisant la guerre partout. Avec nos alliés. Mais elle prend quand même une petite partie de la thèse de Donald Trump. Elle dit, c'est vrai que les alliés ne doivent pas attendre que nous, on puisse payer pour eux tout le temps. Non. Ils doivent faire plus. Ils doivent investir encore plus. Ils doivent donner plus d'argent. Et elle constate que beaucoup, de plus en plus, les alliés sont en train de s'investir, de prendre leurs responsabilités. Donc, vous voyez, la première des choses, ingérence. Deuxième des choses, l'usage de la force. Les deux choses qui apparaissent. Maintenant, elle amène là où, vous comprenez maintenant, là où elle veut partir. Elle dit, est-ce que vous voulez que la Chine et la Russie puissent contrôler le monde ? Elle a utilisé le mot « shake », tout « shake », donc changer, bouger, contrôler. En fait, politiquement parlant, c'est contrôler le monde. Donc, les États-Unis doivent contrôler le monde. Les États-Unis doivent être à la tête des relations internationales. C'est ce que Mme Condélessa Rice vous dit. Les États-Unis doivent être à la tête des relations internationales. Alors, elle dit, la question ne se pose même plus s'il faut le faire ou non, parce qu'on ne peut pas laisser la place à la Russie et à la Chine. C'est ce que Mme Condélessa Rice. Donc, vous voyez là, un troisième élément. Non, les États-Unis et leurs alliés sont en concurrence avec la Russie et la Chine. Ça fait trois éléments. Mme Condélessa Rice, elle dit qu'elle rassure les Américains et les alliés. « Mais c'est clair qu'on va nous mener la guerre. » Elle sait, elle sait. Elle sait que les gens vont se revolter. Les gens ne seront pas contents de se laisser dominer par les États-Unis. Elle le sait. Et elle le dit. Elle dit, « We are going to have to oppose agression. » Donc, nous allons être agressés pour ça. Parce que nous voulons contrôler le monde. On va être agressés. On aura l'opposition. On aura des adversaires en face de nous. Mais j'ai la solution. Mme Condélessa Rice dit, « J'ai la solution. » Ah bon ? Mais, question, laquelle ? Elle dit la solution. Nous allons lancer. Nous allons présenter, envoyer des messages dissuasifs. Enfin, vous savez ce que ça veut dire, le message dissuasif ? Dans le cas précis, c'est l'utilisation du NUC. Le NUC, là. C'est ça, le message dissuasif. Donc, nous allons utiliser notre force pour dissuader les autres. Nous allons utiliser notre âme, NUC, pour dissuader les autres. C'est ça que Mme Condélessa, elle a entendu. Vous savez que, vous savez, la politique, c'est ça, justement. C'est que ces gens-là, en une phrase, ils peuvent vous dire tout. Vous voyez, là, c'est une vidéo de deux secondes. C'est-à-dire que j'ai écouté ça. Je me suis endormi. Je me suis réveillé. J'ai encore réécouté. J'ai dit, mais cette femme-là, c'est un monstre qu'on a fabriqué. Quand je pense que j'ai toujours apprécié cette femme. C'est parce que, bon, ma première chaîne avait été, bien entendu, fermée. Mais, si, à l'époque, je parlais beaucoup d'elle. Est-ce que, je me disais, ça, c'est la crème de l'Afrique. Ça montre que nous avons des gens intelligents. Je croyais qu'il n'y avait qu'Obama qui avait été transformé en monstre. Mais, au fond, il n'est pas le seul. Même elle. Parce que vous avez là tous les ingrédients, tous les éléments qui caractérisent les États-Unis d'Amérique. Ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Contrôle de la communauté internationale. C'est-à-dire que les États-Unis se disent que nous avons la mission de gérer le monde. Ils pensent que c'est une mission que Dieu leur a donnée. Puisque le monde appartient à Dieu. Le monde leur appartient à Dieu. Ils reconnaissent que le monde appartient à Dieu. Qu'ils n'ont pas créé ce monde. Mais ils pensent que Dieu leur a donné une mission. Celle de contrôler ce monde. Et maintenant qu'il y a les BRICS qui veulent apparaître, ils disent non, il ne faut pas laisser la Chine et la Russie qui sont à la tête des BRICS. Parce que ce n'est pas l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud. C'est la Chine et la Russie qui sont à la tête des BRICS. Donc on ne peut pas les laisser prendre notre place. C'est à nous cette place. Ça nous revient. En fait, c'est à nous la place. Nous devons le faire. Et la méthode qu'elle utilise, c'est la force. Elle va jusqu'à la dissuasion. Vous savez que ces armes-là sont des armes dissuasives. J'allais dire plutôt dissuasives. Vous voyez ? Donc l'Iran, aujourd'hui qu'il a là, parce que l'Iran veut se protéger. Donc tout pays, écoutez bien là où je veux en venir. Tout pays qui veut être en sécurité doit avoir l'âme. Il doit avoir cette âme-là. L'Afrique, le continent africain, vous voyez pourquoi tout le monde blague avec nous ? Parce que nous n'en avons pas. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour neutraliser Gaddafi. Ce n'est pas seulement à cause de la monnaie. Non. La monnaie, certes, oui, c'est un élément. Mais c'est une partie de l'iceberg. Il y a aussi le fait que Gaddafi voulait se douter d'une arme nucléaire. Il fallait, ils ont tout fait pour détruire cette arme-là. Et pour faire en sorte qu'ils ne puissent plus jamais y penser, il faut carrément le neutraliser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il faut détruire le pays, l'économie du pays. Parce que la Libye avait une économie meilleure que celle des États-Unis. On n'en parlait pas, mais les Libyens vivaient mieux qu'aux États-Unis, puisqu'en Libye, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres. Alors qu'ici, vous avez plus de 60 millions de pauvres. 60 millions de pauvres. Vous voyez, c'est le quart de la population. C'est à peu près le quart, le cinquième de la population américaine qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, on voit là l'esprit de belligérance. Et quand ça vient de la bouche d'une femme intellectuelle, de haut niveau, c'est décevant. C'est décevant. Le problème, pour Condoleezza Rice, c'est qu'elle appartient à la vieille école. Parce que, ce que nous voyons avec les BRICS, ce que nous voyons avec la multipolarité, c'est inévitable. Et qui dit multipolarité, dit l'opposition à ce que Condoleezza Rice appelle le Great Power. Et oui, mass control the world. Mass check the world. Shep, plutôt. Mass shape the world. Non, c'est faux. C'est fini. C'est inévitable. Ce qu'elle oublie encore, c'est que l'Amérique a le budget militaire le plus grand au monde. C'est, oui, voilà. C'est-à-dire que quand on est intellectuel, quand on voit des choses comme ça, vous êtes déçus. C'est ça qu'on appelle intellectuel garage. Là, elle est au garage. Elle n'a plus rien à apporter à l'humanité. Alors, je dis bien, elle n'a rien à apporter à l'humanité. Les amis. Elle est docteur, hein. Mais moi, je ne peux pas me comparer à elle. Non. Ce n'est plus de mon niveau. Je la respectais beaucoup. Mais là, je pense que ce n'est plus de mon niveau. Si elle n'est pas capable de voir, en tant que docteur en sciences politiques, de voir où le monde est en train de partir et quelles sont les conséquences. La seule chose qu'elle a dite, c'est que l'Amérique ne peut plus assumer la charge de l'OTAN toute seule. Tout tout seul. Il faudrait qu'il y ait les autres, les alliés puissent payer la facture aussi. Ça, c'est pour flatter un peu Donald Trump. Mais en réalité, sa thèse, ça dit que c'est un chiffon qu'il faut mettre à la poubelle. Les amis, elle est docteur. Je dis bien, elle est docteur. Je suis docteur aussi. Quand je vois une telle thèse, pour moi, c'est à foutre à la poubelle. Elle n'est pas réaliste. Elle n'est pas objective. Elle pense que les États-Unis ont le droit absolu de gouverner le monde. Ce qui est faux. Personne ne leur a donné ce pouvoir-là. Même pas lors de la création de la Charte des Nations Unies. Et pire, c'est qu'elle n'a pas encore compris que les États-Unis ont amené le monde dans le chaos. Vous voyez tous les conflits qu'il y a ? Au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique. Qui est derrière ? Qui est à l'origine de tout ça ? Mais c'est bien les États-Unis. Pourquoi ? À cause de cet esprit, nous voulons contrôler. C'est à nous de contrôler le monde. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Les Russes, les Chinois sont en train d'amener. Les Russes vous amènent la sécurité. Les Chinois vous amènent l'économie. Les Américains vous amènent quoi ? Le malheur, les guerres, les pleurs, les pertes en vie humaine. Oui, c'est ça que ça veut dire. Et elle n'est même pas réaliste parce qu'elle n'a pas encore compris que, justement, ce qui est en train d'affaiblir les Américains, c'est ça. C'est cette politique-là. C'est ça qui affaiblit les États-Unis. Donc, vous voyez, en tant qu'intellectuelle, elle est carrée. Parce que ma thèse, moi, j'ai grandi, j'ai gouverné à l'époque où on faisait comme ceci, on gouvernait le monde. Donc, on doit continuer à gouverner le monde, même si le monde est appelé à être changé, à bouger. Tout est mouvement, tout est changement. On ne peut pas se baigner deux fois dans un même fleuve ou toucher une substance périssable dans le même état. Moi qui vous parle, hier, quand je parlais, je n'étais pas la même personne. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Parce que j'ai pris une journée en plus. C'est une évidence, les gars. Ça, c'est ce que nous avons, la philosophie africaine. On va dire, c'est Héraclite qui avait dit, c'est un thèse. Non, c'est nous. Eux, ils sont venus étudier chez nous. Ils ont volé nos thèses et ils ont traduit ça. Et ils ont pris la paternité. C'est tout. Mais ils n'ont rien créé. Je ne dis bien rien. Le professeur Théophile Obena voulait dire mieux que moi. Bref. Madame n'a pas compris que c'est cette politique-là qui a emmené aujourd'hui l'Iran à avoir l'art atomique et être capable de dire à Israël, si vous continuez, je vous fais disparaître. Elle n'a pas compris ça. Ça est là sous nos yeux. Ça se voit. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Même un illitre peut comprendre ça. Ça y est là sous nos yeux. C'est à cause de ce comportement-là, où nous voulons dominer le monde, qu'ils ont fait de la Russie. Ils ont relancé l'économie russe. Ils ont fait de la Russie la quatrième puissance économique du monde et la première puissance militaire au monde. La Russie, dans le domaine d'innovation militaire, elle a dépassé énormément les États-Unis, jusqu'à preuve de contraire. Les États-Unis ont près de 860 000 milliards. Non, plutôt 860 000 milliards de dollars pour le budget militaire. La Russie a à peine 50 ou 60. Vous voyez, ça dit que, les amis, vous avez un pays qui a 860 et un pays qui a à peine 60 ou 50. Le pays qui a 50, là, est en train de gagner la guerre. Parce que le pays qui a 60, là, n'arrive même pas à avoir les armes pour donner à l'Ukraine. Mais il passe son temps à ouvrir d'autres foyers de tensions. Il est allé ouvrir un autre foyer au Moyen-Orient qui n'arrive même plus à gérer. Parce que ce qu'ils ont pensé comme politique, n'est pas. Et puis, le monde, vous savez que le monde évolue, c'est pas eux qui contrôlent le monde, c'est Dieu qui contrôle le monde. Et c'est Dieu qui dit, bon, toi, je te donne ces histoires, je te donne cela. Ça, c'est une évidence. Et pourtant, c'est un État qui prie, ici, aux États-Unis. Oh là là, dimanche, vous allez le voir tous à l'église, là. Mais ils ne comprennent pas que ce monde-là doit être commandé et dirigé. Et il l'est par Dieu, pas par les hommes. Les hommes doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu a dit, je vous ai donné ça. Voilà, là, vous avez amené. Maintenant, Dieu reprend ce qu'il a donné. Il donne à quelqu'un d'autre. Il donne aux Chinois, il donne aux Russes. Le jour que les Russes vont commencer, avec les Chinois, à vouloir dominer les autres, à écraser le monde, vous allez voir aussi, ils vont tomber. Mais attendez. Ce que font les États-Unis aujourd'hui ? Mais la France l'a fait. La Grande-Bretagne l'a fait. La France a maltraité Haïti. Mais où est la France aujourd'hui ? Elle est en train de couler. Elle est en train de couler, maintenant. Et la chute de la France, personne ne peut l'arrêter. Celle de l'Angleterre avait commencé depuis longtemps. L'Angleterre est déjà au fond du trou. Donc, je crois que je tenais quand même à vous partager ça, pour montrer comment nos intellectuels noirs, africains, les grands hommes que nous avons vus, nous ont connus, appréciés, sont, mais alors, c'est des monstres, vous-même avoir affaire aux collants. Ils le faisaient avec un peu d'intelligence. Mais eux-là, c'est tellement, tellement ridicule. Vous voyez la politique qu'Obama a menée ? Vous avez vu comment Colin Powell s'est fait humilier. Et je crois qu'il est même vite mort à cause de tout ça. C'est devenu la risée de tout le monde. Du monde entier. Parce que, bon, on a voulu l'argent, on a voulu le pouvoir, puisque, en échange, voilà, tu dois te faire humilier, tu dois faire n'importe quoi, tu dois dire n'importe quoi, raconter n'importe quoi. Mais le monde, la bipolarité, c'est terminé. Nous sommes maintenant dans la multipolarité. Et dans cette multipolarité-là, tous les États sont souverains. Vous n'avez pas le droit de s'ingérer dans les affaires des autres. Madame Konezar, retenez ça, c'est une leçon. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient...